Alors, qu'est-ce qui a été intégré comme fonctionnement, choix ? Et qu'est-ce que j'ai renvoyé comme choix et fonctionnement ? Et qu'est-ce qui a été intégré comme nœud ? Alors, bon, c'est mon téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on a vécu ? Les émotions ? Ah oui, voilà. Alors déjà, on avait un lot de croyances par rapport au groupe, à la famille, à la société. Donc, on doit absolument, dans notre rapport au groupe, à la société, soit on s'en prémunit, on s'en prive, comme je l'ai vu avec Laetitia, par exemple, et on refuse de collaborer, soit on est soumis. Donc, en fait, on tourne en boucle entre soumission et domination. En sous-jacent à cette croyance, il y a cette notion de toute puissance. On essaie d'être Dieu. Ça, je l'ai vu tout au long de la soirée. C'est notre seule porte de sortie du dogme du groupe. On essaie de poser un esprit tout puissant, et c'est la quête d'être Dieu derrière, pour essayer de sauvegarder, de se sauvegarder, et donc de répondre à une priorité de survie. Parce qu'en fait, on se sent en danger dans les relations, dans l'incarnation. Et donc, le fait d'aller vers Dieu, de quêter vers Dieu, c'est notre manière d'être désincarné. Ce dont on a peur, réellement et fondamentalement, c'est de nos choix, de notre libre arbitre, et de créer son propre modèle. C'est-à-dire, créer son propre modèle, c'est se réaligner sur ses choix, sur ses désirs, sur ses envies. En s'aidant de quoi ? En s'aidant de nos perceptions énergétiques, de nos perceptions tout court. Donc, de toute la boîte à outils que l'on a au niveau individuel, et qui sont uniques et structurées de manière unique chez chacun. Et, comment dire ? Que ce soit de l'hypersensibilité, que ce soit des perceptions énergétiques, que ce soit j'ai un talent d'orateur, j'ai un talent pour m'adapter au code de la société, bref, peu importe le talent. Il va falloir commencer à accepter de l'utiliser pour satisfaire nos besoins, nos envies, nos désirs. Sans ça, on l'a dans le cul, les amis. Une des stratégies qu'on a érigées contre ça, c'est qu'on veut toujours être sur le bon chemin. Toujours être dans la vérité. Toujours être dans la lumière, pour les mecs pergés. Toujours être dans la lumière, à force, on se brûle. C'est le mythe d'Icare. Il voulait tellement se rapprocher du soleil et des dieux de mémoire qu'il s'en est brûlé les ailes. Il a crevé, le pauvre. Bon, du coup, la lumière absolue, le fait de toujours vouloir de la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la vérité, jamais de mensonge, toujours dans le bien, ce n'est pas humain. C'est une manière de se désincarner. Donc, du coup, il s'agit ici d'intégrer l'énergie du mensonge, le fonctionnement du mensonge. C'est-à-dire que toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. Ni à soi, ni à l'autre. C'est-à-dire que, ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai un autre exemple en tête, dire de manière brute les choses tout le temps, ce n'est pas vivable. Pourquoi ? Parce qu'on est là aussi pour relationner en société. Et parce que les codes de la société sont aussi à respecter. Et à respecter et aussi à jouer avec. Et c'est en connaissant les codes. C'est en acceptant d'aller dans ces codes-là et de les connaître qu'on peut les jouer et qu'on peut ensuite les transcender. Ok, ça c'est bon. Alors, il y avait autre chose ? Oui. Il y avait, concernant l'argent, tu veux de l'argent et des ambitions. L'argent, c'est lié à tes désirs. Si tu refuses d'avoir des désirs, tu n'auras pas d'argent. C'est clair, net, précis dans la structure. Tes désirs, c'est ton individualité qui les a. Ce n'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, c'était une des clés du groupe. la vérité, elle est à l'intérieur de toi. Ta réponse, tes informations, c'est ta vérité personnelle. Ce n'est pas l'extérieur qui possède le pouvoir de te dire ce qui est bon ou mauvais, toxique ou pas pour toi. Ce n'est pas possible. Ça, c'est un comportement infantile de je ne sais pas quoi faire de ma vie, je ne sais pas me limiter, je ne sais que répondre et je ne sais que tester des limites et donc des choix qui sont déjà préétablis.